... Bonjour et bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des troubles liés au sommeil. ... Le sommeil et la qualité du sommeil ont une importance primordiale dans notre vie. Pendant que l'on dort, notre cerveau range, trie, classe, toutes les nouvelles informations, notre corps récupère des dégâts de la journée et les rêves, indispensables à notre équilibre psychique, s'élaborent. Quand cela ne peut pas se faire parce qu'on ne dort pas ou pas assez ou mal, il y a des effets sur la vie quotidienne et au niveau socio-professionnel. La durée du sommeil est très variable d'une personne à l'autre, sans que l'on en identifie la raison. Elle est en moyenne, habituellement, de 7h à 8h30 par nuit. Elle varie également aussi beaucoup avec l'âge. Plus longue chez l'enfant et classiquement plus courte à la fin de la vie. Il semble que 5h de sommeil par nuit soit le minimum acceptable pour ne pas se mettre en danger. En dessous, il semble difficile d'échapper à des troubles de la vigilance durant la journée et de ne pas mettre sa santé en danger. Alors, quels sont ces troubles ? On va pouvoir différencier deux sortes de troubles. Tout d'abord, les difficultés à s'endormir, à plonger dans le sommeil et ensuite, le maintien de ce sommeil. Tout d'abord, on va aborder l'endormissement. La durée moyenne d'endormissement est d'environ 20 minutes. C'est le temps entre le moment où il est décidé de s'endormir et le sommeil. On parle d'une période de latence d'endormissement. Cette durée peut paraître longue lorsqu'on est couché dans le noir et inquiet de savoir si le sommeil va venir ou non. Il faut savoir que le sommeil est associé à une petite mort, car le conscient et son cortège de contrôle laissent la place à l'inconscient. Lorsqu'il y a des difficultés d'endormissement, il peut s'agir de la mort d'une personne, d'un endroit ou d'une situation. Mais cela peut aussi avoir des liens avec l'insécurité, des peurs, des angoisses ou de l'anxiété. Le travail en neurotraining permet aux patients de comprendre que veut dire cette difficulté d'endormissement, cette frayeur à s'abandonner, à se laisser aller. Si je m'endors, je deviens vulnérable puisque je ne contrôle plus. Je peux aussi avoir l'impression qu'il faut que je veille car il y a un danger. En gardant mon mental occupé à toutes sortes d'idées, toutes sortes de préoccupations réelles ou fictives d'ailleurs, j'empêche le sommeil de me gagner. La difficulté à s'endormir ne doit pas être prise à la légère car cela est un message important que nous donne le corps sur des troubles non négligeables. Deuxième cas de figure, le maintien du sommeil. Lorsque l'endormissement se fait et qu'il y a des réveils en plein milieu de la nuit, cela pose de problèmes car effectivement le corps et le cerveau n'ont pas le temps de récupérer. On constate que ceux qui se réveillent dans la nuit le font très souvent à peu près à la même heure. Et là encore, cela nous donne des indications car cela correspond à des horaires de méridien et donc à des émotions particulières. Cela correspond au méridien de la vésicule bière et les émotions associées sont la rancœur, la jalousie, l'amertume ou le fait de se sentir sans secours. Si le réveil se fait entre 1h et 3h du matin, on se trouve dans l'énergie du foie, la colère, la révolte, se sentir malheureux, avoir du ressentiment. Entre 3h et 5h, nous voilà chez le poumon avec la peur de mourir, un chagrin, un conflit humain de territoire ou une peur de l'étouffement. Enfin, si on se réveille entre 5h et 7h, c'est l'heure du gros intestin avec les émotions, culpabilité, incapacité à pardonner, regret, remords. Tout cela nous donne des indices pour trouver quel est le conflit interne inconscient de la personne qui fait qu'elle se réveille. Lorsqu'une personne vient me voir au cabinet et qu'elle me dit je me réveille toutes les nuits entre 3h et 5h, eh bien on va chercher quel chagrin, quelle peur de mourir, quel étouffement, qu'est-ce que ça lui renvoie, qu'est-ce que ça lui rappelle. Et après quelques séances, et cela rapidement, eh bien la personne dort toute la nuit. Dormir moins de 6h par nuit a un impact important sur l'expression de plus de 700 gènes. De nombreux travaux ont montré qu'un sommeil insuffisant a des conséquences néfastes sur la santé. L'obésité, le diabète, des maladies cardiovasculaires, la dépression, une diminution de la vigilance et des capacités cognitives, ou encore un affaiblissement des défenses immunitaires. Mais aussi, des difficultés dans le relationnel au travail, à la maison, avec les enfants, avec son conjoint. On manque aussi d'objectivité. On a donc des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix, et cela a un impact direct sur la confiance et l'image de soi. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pratiques pour éviter les conséquences du manque de sommeil ? Il y a bien sûr des choses simples que l'on peut faire ou éviter justement pour se donner toutes les chances de trouver le sommeil et qu'il reste de qualité. Tout d'abord, éliminez les distractions matérielles. Pour ne plus avoir l'impression de manquer quelque chose en allant se coucher, il faut effectivement couper toute source d'informations au moins une heure avant d'aller rencontrer Morphée. Internet, smartphone, télévision, pressez le petit bouton et commencez à lire un livre ou un magazine, simplement pour permettre à votre esprit de s'évader et favoriser votre imagination plutôt que d'en limiter l'expression. Il est aussi conseillé de cacher toute source de lumière dans votre chambre. L'obscurité favorise le sommeil. Ayez une activité physique. La bonne fatigue, celle liée à l'activité physique, permet généralement de favoriser l'apparition du sommeil. Il est conseillé de faire du sport en fin d'après-midi ou en début de soirée ou de faire une promenade avant d'aller vous coucher. Favoriser l'hygiène personnelle, une bonne douche vous fera le plus grand bien et rien de mieux que d'aller directement au lit en sortant de sa salle de bain. Faites attention à votre respiration pour vous endormir de manière rapide, sans laisser aller votre esprit à des réflexions sur vos soucis passés ou futurs. De manière très simple, il vous suffira alors de prendre de longues et profondes inspirations avant d'expirer tout aussi calmement jusqu'à ce que le sommeil vous rattrape. Si les troubles de l'endormissement persistent malgré tout cela, et bien comme nous l'avons dit tout au long de la chronique, la seule solution est d'aller comprendre pourquoi ces troubles sont en place et qu'est-ce que cela vient nous montrer. Le neurotraining prend évidemment là toute sa place et sa valeur, ça marche bien et cela permet de retrouver un sommeil serein et réparateur. Au revoir ! Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli, vous pourrez réécouter cette chronique, laissez vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501